Erreur, ordre sans foi ni loi, conquête impitoyable, destruction. Voilà quelques idées que l'imaginaire collectif, je veux dire certaines personnes dans l'imaginaire collectif, se font sur les Almoravides, cette confédération islamique puissante qui a dominé l'Espagne pendant des siècles et qui a affaibli le puissant empire du Ghana. Qui sont-ils projecteurs? Qui sont-ils projecteurs? Salut mes Africa lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre chaîne Peuple et Ben. Aujourd'hui, nous allons parler des Almoravides. Qui sont les Almoravides? L'Empire Almoravides a existé entre 1048 et 1142. A mon avis, il peut être vu comme l'ancêtre de l'Union africaine, dans le sens où il a fait la promotion du fédéralisme, de la transparence dans la régulation des taxes, de la construction des infrastructures, de la recherche scientifique, de l'humanité, des droits de la femme et des accords internationaux en matière de commerce et d'échange. Cela dit, c'est un empire qui a été forgé sur la guerre et sur un certain degré d'intolérance religieuse dans le but d'imposer une stabilité dans une région qui faisait face à de nombreuses pressions et challenges extérieurs. Mais avant d'aller plus loin, que veut dire Almoravides? Le terme Almoravides est un terme espagnol qui est tiré de l'arabe Al-Murabatoum, signifiant moine ou les gens de la forteresse. Mais l'historien et spécialiste du monde arabe Vincent Lagader suggère que Mourabitoum voudrait dire le peuple qui est lié ou qui est uni. Les Almoravides sont nés comme un mouvement d'abord. C'est un mouvement qui s'est développé au début du 11e siècle parmi les berbères, les peuples berbères, dont les Sanadjans du Sahel occidental, qui est une confédération de peuples qui comprend les Lamthuna, les Diodala et les Messufa. Pour cela, ce sont des berbères. Les Lamthuna constituaient la classe dirigeante au sein du clan et occupaient tous les postes administratifs et militaires très importants. Au début du 10e siècle, il y avait un commerce florissant au nord-ouest de l'Afrique qui connectait l'économie du fleuve Niger et du fleuve Sénégal aux économies en Espagne, en Italie, en Égypte, en Mésopotamie et même au-delà. Vous pouvez imaginer comment cette économie était grande. Les marchandises en circulation incluaient l'or, le sucre, le coton, l'indigo, l'huile d'olive, le miel, le mille, les corail, l'argent, le cuivre et le sel. Et on peut imaginer d'autres marchandises qui étaient certainement échangées. Il y avait aussi le commerce d'esclaves. Et ce qui est plus étonnant, c'est que le commerce d'esclaves n'était pas seulement le commerce d'esclaves noirs, mais il y avait de toutes les couleurs d'esclaves. Les marrons, les noirs et même les blancs. Au 11e siècle, le contrôle des Sanhadjans, les Berbères, sur les routes commerciales trans-sahariennes était menacé au sud par l'Empire du Ghana, qui était en ce moment un empire très important et très puissant. Il était aussi menacé au nord par l'infiltration des Berbères, d'autres groupes Berbères, qu'on appelait les Zanata, qui étaient dans le sud du Maroc. Cette menace était aussi le fait de l'Empire Fatimide en Égypte, qui a envoyé des nomades de l'ethnie Banu-Hilal pour déstabiliser des groupes rivaux tels que les Zirith, dont l'économie grandissait considérablement. Donc c'était en fait un moyen de créer une contrebalance contre d'autres groupes Berbères et cela va enclencher un effet boule de neige qui va déstabiliser un peu toute la région. Dans le même moment, les Arabes en Espagne, parce que oui, en ce moment il existait des Arabes en Espagne, étaient en train de perdre du terrain face aux alliances chrétiennes et syriennes. Toute cette menace déstabilisait le fragile semblant de stabilité entre les groupes Berbères, Sarandjans et leur zone commerciale prospère. Donc en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre ici, c'est que les Almoravides en fait étaient un groupe de Berbères qui étaient les Sarandjans, qui comprenaient eux-mêmes les Lamthuna, les Jodala et les Misufa, comme nous l'avons dit plus haut. Donc il faut vraiment retenir ça, très important. Ensuite, vers 1048, Yahya ibn Ibrahim al-Jadali, un chef du peuple Lamthuna du groupe Sarandjans, revint de son hajj à la Mecque. A son retour de ce pèlerinage à la ville saine de la Mecque, il était accompagné d'un érudit musulman marocain qui s'appelait Abd ala ibn Yassine, qui, espérait-il, instituerait des réformes religieuses qui augmenteraient l'union et le pouvoir du peuple Sarandjans. En fait, c'était un moyen d'utiliser la religion musulmane comme élément unificateur d'un groupe ou d'un clan. Si vous voyez dans l'histoire, cela s'est répété à plusieurs fois. Nous avons par exemple le souverain Samori Touré, que beaucoup ont critiqué, mais qui avait vu dans la religion musulmane un moyen d'unifier tous les peuples un peu disparates de la région. Je ne suis nullement en train de dire qu'il faut utiliser la religion, mais je dis seulement que dans l'histoire, beaucoup de souverains ont utilisé la religion pour unir les peuples ou unir leur système de pensée. Mais la bonne question est de savoir si cela pourrait marcher dans notre monde actuel, avec un monde qui est de plus en plus connecté, un monde où l'information est universelle et où la liberté et les droits de l'homme sont consacrés. Bref, pour revenir à notre histoire, Au début, Ibn Yassin s'est concentré sur l'augmentation du niveau de connaissances et de pratiques islamiques parmi ses disciples. En 1054, cependant, l'objectif du mouvement almoravide est de passer de la réforme religieuse à la conquête militaire. Après avoir consolidé leur contrôle sur des villes importantes comme Sildjimassa en 1056, les almoravides vont envahir le Maroc. En 1059, Ibn Yassin, l'érudit arabe, fut tué lors d'une attaque contre la confédération Baragawata sur la côte marocaine. Aboubakar Ibn Umar est devenu le nouveau chef des almoravides. L'expansion militaire s'est poursuivie avec Aboubakar et ses forces poussant celles de son cousin Youssouf Ibn Tashbin, se déplaçant vers le nord à travers le Maroc et l'Espagne. Bientôt, les musulmans espagnols, oui, parce qu'il existait en ce moment en Espagne des musulmans, les musulmans vont faire appel aux almoravides pour qu'ils les aident à repousser les avancées militaires des forces chrétiennes. Les efforts des almoravides furent couronnés de succès et les almoravides devaient mettre de toute l'Espagne musulmane jusqu'à, je crois, à l'herbe, c'est-à-dire presque à la totalité de l'Espagne. Ils ont également conquis le Maroc et le Maghreb jusqu'à Alger. Les almoravides avaient une influence religieuse sur leur territoire et contrôlaient le commerce lucratif de l'or dans la région. La capitale de leur empire étendue était Marrakech. Bien que ce n'était pas une époque entièrement pacifique, l'Afrique du Nord a prospéré à la fois économiquement et culturellement pendant la période almoravide qui a duré jusqu'en 1147. Les labtounas ont régné avec force et à mesure que l'Empire grandissait, les abus de pouvoir aussi et de nombreux groupes berbères envoulaient à la dynastie souvent oppressive. L'un d'entre eux, les berbères, les zénatas d'Afrique du Nord, se sont unifiés et se faisaient appeler les almoravides. Ils ont déclaré un djihad contre les almoravides et en 1147, les almorades prirent Marrakech, mettant fin à l'Empire almoravide et en 1172, ils contrôlaient toute l'Espagne musulmane. Au-delà de leur conquête militaire extraordinaire et de leur armée qui pouvaient lever jusqu'à 30 000 hommes et cavaliers, les almoravides étaient reconnus pour leur droiture dans l'imposition des taxes. Ils avaient imposé un cadre colonial à travers les cadices, une sorte de juriste et d'ingénieur civil qui était aussi responsable de faire respecter le droit. Ils avaient aussi la charge des orphelins et des handicapés. Ils étaient des fonctionnaires honnêtes et la vitrine même du gouvernement almoravide. Mais les générations suivantes d'almoravide n'ont pas forcément suivi le modèle des précédentes, ce qui a certainement accéléré la chute de l'Empire. Voilà donc, chers amis, l'histoire de l'Empire almoravide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ben. N'oubliez pas aussi de laisser en commentaire les vidéos que vous voudriez voir apparaître sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501